Hey ! Salut à tous c'est N.T, j'espère que vous allez tous bien ! On se retrouve pour le combat, la bataille royale et je ne sais pas si les Pokémon vont être aléatoires donc ça risque d'être un peu drôle. Les challengers s'avancent, je ne sais pas du tout si ça va être aléatoire ou pas. N.T envoie Flickolza donc j'ai mis Flickolza parce qu'il a tranché un... Oh ouais, trop cool ! Tilly envoie Kayminus, ok, sympa. Royal Mask de la team Skull envoie Krabby, ok, pour le moment j'ai l'avantage sur tout le monde. Il envoie Rayquaza, ok au calme, et bah écoute, euh... ok. Que le combat commence ! Tellement déséquilibré ce truc. Airlock de Rayquaza, les effets de la météo disparaissent. Et bah écoutez c'est parti, alors ça lag à mort parce qu'en plus il y a un légendaire dans le truc donc là ça lag. On va partir sur Trancherbe, sur tout le monde du coup, et c'est parti. Alors ça commence par ma chouille, du Rayquaza, ensuite on va faire le Trancherbe, ok. Tire debout, alors ils sont vraiment tous mis contre moi, c'est vraiment le but du truc. Ah ouais d'accord, il baisse ma vitesse, ok très bien, bah on va refaire Trancherbe encore une fois je pense. C'est parti pour le moment, c'est Rayquaza qui gagne parce qu'il a fait le plus de dégâts, c'est ça non ? Je ne sais pas, oulala, oh il a mis KO Krabi ! Donc c'est lui qui a gagné du coup. Ah non d'accord, le tour se termine. Grimace. Ok, on fait Trancherbe. Et du coup on a mis KO le K et Minus. Donc du coup on gagne aussi des points. Et donc du coup c'est good, fin de la rencontre. Bon au moins on n'a pas été KO. Voilà, déjà c'est pas mal. Bon bah on se retrouve pour ce 11ème épisode les amis de l'Ultra Random sur Pokémon Ultra Lune. Bah c'était drôle le combat de Battle Royale comme ça. Ah il y a Kyawei là, c'est comme ça qu'il s'appelle Kyawei ? Kyawei ! Eh ! Bonne mémoire hein ! Bonne mémoire. Ahlala, j'ai vraiment une bonne mémoire. Superbe ! Du coup on ne sait pas qui a gagné, mais c'était fini. Très bien. Parce qu'on n'a pas perdu, ça c'est le principal. Il y a eu encore Rayquaza, c'est la deuxième fois qu'on voit Rayquaza dans ce let's play. C'est assez marrant. Et bah c'est parti, on va pouvoir sortir. Alors j'imagine que nos Pokémon ont été soignés. Je ne sais pas. Je vous avoue que je n'ai pas trop posé la question. Oui. Oui, oui, oui. Le Pokémon sont soignés suite à ça. Il n'y a pas de soucis. Ok. Et bah c'était marrant. En tout cas. Et bah je vous propose qu'on aille voir Kyawei directement. Allons-y, on va passer par là. Et du coup on va peut-être pouvoir encore capturer un autre Pokémon. C'est possible. Ah, attendez, il y a un emblème. On va prendre l'emblème parce que sinon on va l'oublier. Voilà, on en a maintenant 9. Ah ouais, on a vraiment un nombre d'emblèmes mais vraiment hallucinant quoi. C'est assez fou. Allez. Par ici. Donc on a la route 7. Avec un magmar là-haut. Vous l'avez vu le magmar qui a descendu là. Vous l'avez peut-être vu. Bref. C'est par ici. Parc volcanique. Donc parc volcanique il fait partie de la route 7. C'est très bien. Prochain arrêt le parc volcanique. Je sais. Laisse-moi aller sur la map. S'il te plaît. Donc du coup on est bien sur le parc volcanique qui est sur la route 7. La route 7 étant un nouveau lieu. On va pouvoir capturer un Pokémon. Donc c'est parti. Allons-y. Découvrons quel Pokémon nous attend. C'est un... Un Armulis. Ah ouais. Il y a vraiment... Pas ouf hein. Pas oufissime hein Armulis hein. On va faire poudre dodo. On va tenter de le capturer. Et puis voilà. Ah ouais. Euh... Armulis euh... Mouais. Bon. C'est pas grave hein. Mu de Armulis. Mu se réveille. Ah d'accord il peut pas être endormi. Eh bah ça fait super plaisir. Bah allons-y sur la Super Bowl hein. Je sais pas si on va capturer direct hein. Je connais pas son taux de capture à lui. Ah ouais d'accord ok. Ok il refait du Armure. Enfin il fait du Armure tout simplement. On va gaspiller toutes nos Super Bowls sur lui. Non quand même pas. Bah si on peut pas l'endormir en même temps euh... Ou alors on le laisse faire Armure. Et comme ça après on lui fera très peu mal. En vrai. Ah bah c'est bon il est capturé. Il est capturé. Et moi j'ai un prénom pour lui. Voilà. J'ai envie de l'appeler d'une certaine manière. C'est comme ça. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Vous voulez vous donner un surnom à Armulis. J'ai envie de l'appeler. Alors c'est une fille. Bon c'est pas grave. On va l'appeler Bidoul. Voilà. J'ai envie de l'appeler Bidoul. Il n'y a pas vraiment de logique par rapport à ça. On va mettre un E quand même. Bidoul. Voilà. Moi je trouve qu'il a une tête de Bidoul. Armulis. Donc euh... Euh non non. On ne veut pas le mettre dans l'équipe en fait. C'était pas du tout la... L'envoyer dans une boîte PC. Voilà. Et puis il évoluera très vite en... En... Je ne sais plus son nom. C'est triste. Je ne sais plus son nom mais euh... Mais vous inquiétez pas hein. C'est pas très... Hyper Potions. Ah ça c'est bien des Hyper Potions. Attention c'est parti pour ce combat. Contre... Contre... Qui est ce Dresseur ? Bonne question. C'est un... C'est une Dresseuse. C'est Pauline la Danseuse. Qui veut se battre. Et bah écoute Pauline. Un Danticrisse. D'accord. Ok. Mais pas très... J'aime pas du tout Danticrisse. Mais euh... Mais c'est pas grave. Allez allons-y Trancherbe. Allons-y. Et c'est good. Et Flickle ça monte au niveau 27. Bon bah voilà. Bah c'était facile hein de battre ce Danticrisse hein. Tris monte au niveau 16. Blob au niveau 20. Il va prendre Dense Pluie. Non. On garde les anciennes capacités. Blob va prendre Zenith. Ah oui parce que comme ça on peut choisir quel type on le fait. On va prendre Zenith comme ça on le met en feu. Si on met Zenith il va se transformer en feu. Et ensuite on pourra lui faire faire des attaques feu. Ou alors glace. On va le faire faire en glace. Non. Non. On oublie les capacités. Non. On garde les anciennes capacités pardon. Et du coup il va prendre. Il va prendre autre chose. Voilà grêle. On va lui apprendre grêle. Oublier une capacité. Et donc du coup on va lui faire oublier. Allez on va lui faire oublier pistolet à eau. Ok c'est parfait. C'est très bien. Comme ça au moins il pourra. Comme il est déjà glace. On pourra lui faire faire grêle. Et ce sera très très bien. Oui oui. Il n'y a pas de soucis par rapport à ça. On change de Pokémon. On va mettre Clashman en première position. Hein. Je trouve qu'il est très bien Clashman en première position. Il nous aide sur pas mal de trucs. Il est plutôt fort. Honnêtement. Moi je le trouve plutôt cool. Alors toi. C'est vrai que tu ne fais pas de combat. Là on ressort par ici. Et c'est parti pour l'épreuve. Attention parce que. On peut se faire avoir sur cette épreuve. On peut clairement mourir ici. Les amis. Parce qu'on va. On va se battre contre plusieurs Pokémon. Ou contre un Pokémon. Contre plusieurs Pokémon. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Si je crois qu'on se bat contre plusieurs Pokémon. Il me semble. Et que les Pokémon ne sont pas soignés en plus entre temps. On va devoir connaitre les différences. Donc c'est parti. Ok. Observe bien. Ouais. 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 C'est l'extérieur du milieu là. Qui est différent. Aussature du milieu. Impressionnant. Aussature à toi. Alors attention. Quel est ce Pokémon ? Un. Ok. Un Rexilius. Sauvage. C'est un très beau Pokémon. C'est un très beau Pokémon de Rexilius. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Mais on va malheureusement lui faire très très mal très vite. Parce que bon. Ouais. Ah là. Ah non. Ah non. Je pensais qu'on le mettait KO. Mais non. Pas encore. Bon. Il se concentre. Malheureusement il n'aura pas le temps de nous attaquer. C'est dommage. Mais c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. On est good. J'ai peur de voir le dominant. Le dominant va me faire très très peur. Je pense. Bon. Rexilius dans une montagne volcanique. Pour le moment. La logique est là. La logique est là. Ok. Ensuite. C'est parti pour la deuxième danse. Je veux juste une deuxième danse. Yeah 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 yeah. Ouais. Bah. C'est le montagnard qui a changé. L'expression du montagnard. Je n'en reviens pas. Montagnard. À toi. Oh bah on se bat contre le montagnard qui est du coup. Un. D'accord. Un vacanciers. Fabio le vacanciers. Un montagnard vacancier. Ça passe. Il a un pomme de pique. Ok Ok. Allez, on va envoyer tutututu. C'est parti, on envoie tutututu. On va lui faire une petite attaque vol et puis ça passera. Picure. Ah, ça fait quand même mal. Picure, ça te fait manger la baie aussi, je crois. Non, il n'y a pas un truc dans le genre, il me semble. Tranchère. Allez, c'est parti. Yes. Ah non, il a fermeté notre pomme de pique, enfin son pomme de pique. Eh oui, il n'y avait pas pensé, je ne savais pas. Eh bien, c'est pas, on va refaire tranchère. Et on est bon. Bon, qui va être le Pokémon dominant ? C'est vraiment la question de cet épisode. Et j'ai envie de dire, de chaque épreuve de dominant. On va voir. Attention, vous avez battu Fabio le vacancier, donc ça c'est parfait. Ce brave montagnard se languissait de se mesurer à toi. Attention, la dernière épreuve. Ok. Attention, on observe attentivement, mais là ça va être assez explicite. Ah non, c'est le... Oui, c'est l'autre là à droite. Qu'est-ce qui a changé le Pokémon dominant ? Inouï, le Pokémon dominant, viens ici ! Attention, qui c'est, qui c'est, qui c'est, qui c'est ? Allez, je dis Arcana, encore une fois. Magné zone, cette fois-ci ! Ah, non, ça, ça promet d'être intéressant. Plutôt que magnéti dominant, magné zone dominant, là, ouais. Là, on a un intérêt. Bon, après, il y a moyen qu'on lui fasse très très mal dès le premier coup, mais on va voir. Je pense qu'il résiste quand même. Il fait mur-lumière. Ah, là, 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 là. Ça augmente la résistance aux capacités spéciales. Mais ça va, on est en physique, nous. Mur-lumière n'a plus d'effet. Ah oui, casse-briques, ça casse les trucs. Il appelle du renfort. Il appelle un... Un Tarinor. Ok, viens, on va mettre KO le Tarinor. On va mettre KO le Tarinor, tranquillement. Tarinor, ça va, ça devrait le faire. On devrait s'en sortir. Ouh, il nous a paralysés. Aïe, 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 aïe. Ok. Casse d'éclair, je suis déjà paralysé. Je vais refaire machin sur le Tarinor. J'ai envie de mettre KO le Tarinor. Étincelle. Il fait mal, quand même. C'est bon. Hop, il a fermeté, ce boloss. Très bien. Je vous propose qu'on change de Pokémon, qu'on envoie Flickolza et qu'on essaye de les mettre KO avec un... Un Trancherbe. Parce que Trancherbe, ça va toucher les deux. Donc, ça devrait le faire. Ça devrait mettre KO. Même si, en soi, c'est pas très efficace sur... Sur l'acier, ça devrait quand même enlever suffisamment, je pense. Après, je sais pas. Je dis peut-être une grosse bêtise. On ne sait pas. Bombayement. Ok. Oh ! On ne l'a pas mis KO. On ne l'a pas mis KO. Ok, d'accord. Il va peut-être rappeler un Pokémon. Ce serait ça, le problème. Non, il n'a pas rappelé de Pokémon. C'est parti. On refait Trancherbe. Eh, il ne me met pas KO. Bon, on est d'accord. C'est bon. Eh là, on le met KO. Ok, c'est bon. Bon. Plus compliqué, Magnézone, que Magnéti. Hein ? Mais toujours... Toujours simple. Voilà. On s'en est quand même sorti. Il n'a pas eu trop, trop de problèmes. Je vous avoue, sur ce Pokémon dominant. C'est pas très grave. C'est des choses qui arrivent, comme ça. Eh ouais, tu dois reconnaître que je suis plus fort que ton Pokémon dominant. Mais c'était un bon choix, Magnézone, comme Pokémon dominant. Je pense que, vraiment, on était sur quelque chose de plutôt pas mal. C'est vrai que si je n'avais pas eu ce Pokémon avec une attaque de type combat, j'aurais eu quand même du mal. Parce que j'avais... J'avais juste un Pokémon avec une attaque de type feu. Et ce n'était pas un Pokémon où c'était Stabé. Donc, non, c'est vrai que, oui. Moi, je dis bravo. Bravo, Kaoué, pour cet aléatoire un petit peu sympathique. Vas-y, fais-nous la pause. Ok. Waouh. On a retenu. On a retenu la pause. Ça y est, on est bon. Prends ceci. Eh bien, nous prenons 10 Rapid Balls. Je les prends rapidement. On a la Pokémonature Dracofeu. C'est vrai. Et ça, c'est la Pokémonature géniale. Qui va nous permettre de faire plein de trucs. Et ça, c'est cool. Du coup, hop, on y va. On va prendre Pokémonature Dracofeu. On y est. Tac. Et c'est parti. Dracofeu. Et on s'envole. On s'envole. Eh bien... C'est où qu'on doit s'envoler ? Dôme Royal ou rue du Dôme Royal ? Ah, d'accord. Tu peux vraiment, au choix, être au Dôme Royal ou dans la rue du Dôme Royal. Allons dans la rue du Dôme Royal. Allez. Ou non, je suis allé au Dôme Royal. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Bonne question. Je ne sais pas si je suis allé dans la rue ou au Dôme Royal. Globalement, c'est à peu près la même chose. Ouais. Voilà. À 5 centimètres près, on est quand même sur la même chose. Il me semble que là, il faut qu'on aille au sud. Ce n'est peut-être pas ici, en fait. Non, ce n'est pas par ici. Voilà. Des fois, j'ai du caca. Non, il faut qu'on descende par là, en fait. Non, non, il faut qu'on descende, mais ce n'était pas par l'endroit où je pensais. C'est par ici. Voilà. On va descendre là. Bonjour, madame. Attends, il y avait une... Non, ce n'est pas lui qu'on voulait. Ah ! J'avais perdu mon cash pour le joystick. Et on récupère un super bonbon. Ok. Non, mais ce n'est pas mal. On est toujours sur la même route, là. On est d'accord. On est toujours sur la même route. Mais là... Là, on est à haut à aller. Donc là, on a capturé zéro Pokémon. Mais tu me diras qu'en fait, on n'a pas forcément besoin. Mon Mastouf profite du voyage. Ah oui, il va y avoir la Kaftopicker. C'est vrai. J'avais oublié ça, la Kaftopicker. Eh bien, c'est parti. C'est parti pour la Kaftopicker. Il me semble que c'est ça qu'on doit faire, là. C'est du pas de bêtise. Et il y a ma 3DS qui chauffe parce qu'elle est en train de recharger. Et donc, je n'aime pas ça. Et donc, du coup, là, on va pouvoir capturer un Pokémon. Je vérifie. Mais là, ils nous disent qu'on est... On est route 9. Donc, c'est une nouvelle route. Voilà, tout simplement. On est dans une nouvelle route. Donc, bah, écoutez. Allons-y. Allons à la route 9. Je pense. Je pense que c'est là qu'il faut qu'on aille. Ah, peut-être pas. Si, c'est ça. Ouais, si, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est par ici qu'il faut qu'on aille. Il n'y a aucun souci avec ça. Oh, mais c'est N.T. Quel bon vent amène. Ce tunnel, c'est pas de la rigolade. Sans rire. Je n'ai jamais vu autant de topiqueurs réunis au même endroit. Par contre, des dresseurs trop confiants qui ressortent en larmes. D'accord. Ça va aller. Ça va aller. On y va. Ah, faut d'abord aller à la... Truc sombrefeuille. Bah, c'est pas grave. Regardez. Premier Pokémon de la zone. C'est un... Brosselome. Sauvage. Qui a pas... Ah, mais oui, c'était là-haut. Je suis bête. Je suis tellement bête. Mais Brosselome, c'est un super bon Pokémon, en vrai. Brosselome, c'est pas mal. C'est vrai qu'il est paralysé, notre Pokémon. Viens, on va tenter une Super Bowl. Allons-y avec la Super Bowl. Brosselome, c'est cool comme Pokémon. Et bien, c'est capturé. C'était sur la route 9. Ouais, faut pas y aller maintenant, en fait, à la cave topiqueur. C'est après, en fait. J'ai voulu trop me... Trop aller trop vite dans l'histoire. Mais en fait, il y a un truc que j'ai oublié. Mais on va... On va l'appeler... On va lui donner un nom, celui-là. On va l'appeler... Euh... Alors... C'est un Pokémon un peu... Spectral, on va dire. Et c'est un Pokémon aussi qui est finalement un arbre. D'accord. Donc, Tron. Bah, je vais l'appeler Spectron. Voilà. J'ai décidé... On l'appelle... Spect... Tron. Avec un C à la fin de Tron, bien entendu. Spectron. Voilà. C'est très bien comme nom, ça, Spectron. Non, franchement, moi, je trouve ça plutôt cool. Que voulez-vous faire ? On va l'inclure dans l'équipe. On va l'inclure dans l'équipe. Et c'est Blob qui va lui céder sa place, tout simplement. Voilà. Et ça me fait penser qu'on doit aller au centre Pokémon. Donc, on va aller au centre Pokémon. Mais là, je suis plutôt content d'avoir rencontré lui, en fait. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il a comme stats et tout. Et comme attaque aussi. C'est intéressant, ça, de savoir. Il a étonnement, croissance, racine et feinte. C'est un Pokémon Spectre, plante. Donc, étonnement, c'est stabé. Lanceur attaque l'ennemi en poussant un cri terrifiant. On peut aussi l'apeurer. Croissance, augmente l'attaque et l'attaque spéciale. C'est cool. Racine. Du coup, ouais, c'est un... Bon, ça te permet d'avoir à chaque fois des petits soins. Et feinte, lanceur, s'approche l'air de rien avant de frapper. Pas de surprise. N'échoue jamais. N'échoue jamais. Ça, c'est bien. C'est une bonne attaque, feinte, du coup. Du coup, on va soigner nos Pokémon. Et puis, ensuite, on va revoler jusqu'à l'endroit où je devais aller. Parce que, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas allé. Mais je ne suis pas allé. Et voilà. Et donc, du coup, comme on n'y est pas allé, on n'y est pas allé. Il faut le dire. Il faut le dire. On a plein de Pokémon. On a beaucoup de Pokémon dans notre équipe. On n'a qu'un seul Pokémon qui a été mis KO pour le moment. Donc, vraiment, on est sur des trucs un petit peu sympathiques. Où est-ce qu'on peut s'envoler ? Est-ce qu'on peut s'envoler à un endroit un peu plus... Ouais, c'est ça. On peut s'envoler par là. Donc, c'est parfait. On peut s'envoler ici. Donc, pas de soucis. Voilà. Et c'est là, en fait, qu'on doit aller. Suis-je bête ? Qu'est-ce que t'es, toi ? Oh, tu as réussi l'épreuve de Kyavre. Tu peux désormais utiliser... Alors, non. Je ne vais pas utiliser le Poké Loisir. Merci. C'est gentil qu'il ne m'oblige pas à l'utiliser. Ça fait plaisir. Allez. Et tu peux passer maintenant l'épreuve de Barbara. Et tu as la jungle Sombrefeuille. Eh bien, c'est cool. Tunnel Persemon. Je ne me rappelle pas. Ah oui. Il y a encore la team moche. Tiens, moi, j'ai envie d'envoyer Spectron. Il est quand même niveau 22, Spectron. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez. Salut, vous. Allez, vas-y. On fait un combat. Moi, je veux bien. Je veux bien faire un combat contre vous. Il n'y a aucun souci. No problème. Je m'entraîne. Très bien. Ah, peut-être qu'ils ne vont pas nous faire un combat. Ah non, ils s'en vont. Ok. Bah, écoutez. Bah, vous faites un peu comme vous voulez. Comme vous avez envie de voir midi à votre porte. Et du coup, on est sur une nouvelle route encore. Route 8. On l'avait faite, la route 8 ou pas ? Où est-ce qu'on est, là ? Route 8, centre Pokémon. On n'avait pas fait, là, la route 8, là. Eh. Ah oui, la jungle sombre-feu est liée à la route 5. Et à la route 8, c'est des trucs tout nouveaux. Donc, on peut capturer encore un Pokémon dans cette zone-là. Wow. Est-ce qu'on ne le ferait pas au prochain épisode ? Je pense qu'on le fera au prochain épisode, honnêtement. Là, il n'y a pas quelqu'un qui va nous arrêter et nous dire un truc. Ouais, voilà. Voilà. C'est bien ce que je me disais. Il y a lui, là. Comment il s'appelle ? Je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a un C dedans. K6. Non, pas K6. Kélopalis. Allez, je vais t'appeler Kélopalis. Salut, Kélopalis. Nicolay. Il n'y a pas du tout de C dedans. C'est génial. Je suis vraiment très, très mauvais. Ah, il me donne une CT. Ni trop charge. C'est une bonne CT. Disons-le. Et bah oui, en effet, ça pourrait m'aider pour la jungle sombre feuille. Si on n'était pas en random. Si on n'était pas en random, ça pourrait m'aider, en effet. On décolle l'emblème dominant. Hop. Ah, il y a un monsieur, là. Vas-y, vas-y. On va faire ce combat. On va faire ce combat. Attaquer avec stratégie. Et bah, pas de soucis. On va attaquer avec stratégie. On va surtout attaquer avec Clashman. Ou Ficolza. Je ne sais plus qui c'est qu'on a en... Helmut, la directrice. Rubombelle. Oh, mais bien. Ah bah oui, on avait mis Spectron, c'est vrai. Fouille de Spectron. Il a une Rome Dragon. Ah, d'accord. Carrément, le mec a une Rome Dragon sur lui. Vas-y, viens. On commence par lui faire étonnement. Argenté. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal, un peu, ça. Ressourner de Pokémon, hein. Eh. Je ne suis pas fou, hein. Ressourner de Pokémon. Par contre, on n'a pas grand-chose contre lui. Contre Rubombelle. On va envoyer Tutututu. On va envoyer Tutututu contre Rubombelle. Mais, ouais, c'est vrai qu'il nous manque des attaques de type roche ou quelque chose dans le genre, en fait. Clairement, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve qu'il en manque. Tranchère. Oh là là. Eh, on ne va pas se mettre KO par Rubombelle, quand même. Voilà. On va refaire tranchère. Vampire baisé. Oh là là. Il va nous prendre à... C'est qu'il fait mal, Rubombelle. Oh. Il va falloir se calmer, là. Merci, Rubombelle. Eh. Franchement. Je ne sais pas dans quelle ville elle est, là, Rubombelle. Mais, euh... Mais, franchement, je ne sais pas trop. Piétissol, ça fait toujours 60, hein. Ampleur, ça peut faire plus. Mais, euh... Piétissol, au moins, c'est 60, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Après, on peut enlever étonnement, tu me diras, pour le moment. On va enlever étonnement, pour le moment. Parce que piétissol... Enfin, parce que ampleur, si tu fais un ampleur 10, euh... Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas vu qui il allait envoyer. Dans le doute, on va envoyer Flickolza. Dans le doute, on envoie Flickolza. Je n'ai pas du tout vu qui il allait envoyer. Parasect. Il est shiny ? Non, il n'est pas shiny. Il n'est pas shiny, du tout. On ne sait jamais. Alors, c'est un Pokémon Insect. Qu'est-ce que je lui fasse ? Lui, bah on va re... Bah non, il ne faut pas mettre Tututu, parce que Tututu, il n'a presque plus rien. Bon, on va envoyer Clashman. Ah ouais, mais Insect. Ouais, non, si, si, ça va le faire. Taillade. Ok, ça va. Et on va lui faire aéropiquer, parce qu'il a une attaque aéropiquée. Et ça, c'est bien utile. Voilà. Bah merci. Heureusement qu'on a Clashman, quand même. Good. Il monte au niveau 25. Bien sûr, il va apprendre Fury. Est-ce qu'on lui apprend Fury ? Qu'est-ce que ça fait ? Fury, c'est 15, et ça fait jusqu'à 5 fois. Et attrition, c'est 70. Bah non, on n'utilise pas... On ne lui apprend pas Fury, en fait. Ça n'a pas d'intérêt. Vous avez battu Helmut, la directrice. Très bien. Et bah voilà. Bon, les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on se quitte là pour ce 11ème épisode de Pokémon Ultra Random. N'hésitez pas à laisser un petit like et un petit commentaire si vous avez kiffé l'épisode. Et puis on se retrouve très très vite pour le suivant. En attendant, n'oubliez pas, restez comme vous êtes, car vous êtes super. C'était Nusitaf. Bye tout le monde !